Musique Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles les découvertes d'ensemble de le sommeil. Au menu de ce journal, une plongée dans les coulisses d'extraction et de conservation de huile d'argan. Un travail acharné exercé par des femmes passionnées et une véritable source d'autonomisation financière. Nous suivrons un reportage sur la coopérative Tout d'Art à Gavir. Aïd Al-Adha approche à grands pas et l'affluence des clients est palpable dans les différents marchés du royaume. Grâce à ses caractères ostéologiques, la race tardi séduit plusieurs familles et il faut dire qu'il y en a pour tous les budgets. Nous suivrons un reportage à Clats Rana. Mais nous irons à Tarazout, un lieu paradisiaque qui séduit grâce à ses atouts naturels et au calme qui y règne. L'activité touristique y est en pleine expansion, surtout avec les infrastructures et les attractions qui ne cessent de s'y renforcer. Bonsoir à tous. La semaine qui s'achève a été marquée par les festivités liées au 20e anniversaire de l'accession de sa majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Un heureux anniversaire marqué principalement par le discours historique du trône et la cérémonie d'allégeance. Le rappel des activités royales de la semaine avec Mohamed El-Shikal. Lundi soir et dans un discours adressé à la nation à l'occasion du 20e anniversaire de la fête du trône, sa majesté le roi Mohamed VI souligne avoir décidé de mettre en place une commission spéciale chargée du modèle de développement, une commission dont l'installation est prévue à la rentrée prochaine. Sa majesté le roi explique que la commission regroupera différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Le souverain réaffirme également que la préoccupation absolue de sa majesté le roi est de veiller à ce que tous les marocains, où qu'ils se trouvent, jouissent équitablement et librement nos conditions de vie dignes, ajoutant que le deuxième choix majeur du pays est la poursuite résolue de l'œuvre de consolidation démocratique et de quête du développement. Le discours royal souligne également que l'unanimité nationale rassemble tous les marocains autour des constantes et des symboles sacrés de la nation autour des choix majeurs du pays avec au premier rang la monarchie patriotique et citoyenne qui se veut proche des citoyens en faisant sienne leurs préoccupations et leurs aspirations et en s'efforçant de les satisfaire. Sa majesté le roi met en avant le pacte d'allégeance mutuelle qui lie dans l'unité et la symbiose le trône et le peuple en tissant des liens d'affection et de fidélité que le temps raffermit et fortifie. Le lendemain, mardi, dans l'après-midi, au palais Marchand à Tangier, sa majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son alteste royal le prince Sérithi Mouleh Hassan et de son alteste royal le prince Mouleh Rachid, préside une réception à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Sa majesté le roi est ensuite salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venus présenter leurs voeux à sa majesté le roi en cette heureuse occasion. La célébration par le peuple marocain du 20e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le roi Mohamed VI constitue une occasion pour l'ensemble des composantes de la nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au glorieux trône à la huit. A cette occasion, le photographe Mohamed Maradji a présenté à sa majesté le roi l'écrivain sénégalais Ahmadou Lamin Sal et l'écrivain ghanéen bonifice Yaoud Zoubegébé qui ont signé la préface du livre-album Mohamed VI l'Africain. Le souverain a également été salué par l'artiste-peintre Ahmed Benissef qui a remis à sa majesté le roi une de ses toiles à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône. Mercredi dans l'après-midi, à la place du méchoir du palais royal de Tétouan, sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, préside la cérémonie de prestations de serment de 1839 officiers, lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 283 officiers femmes. Sa majesté le roi Mohamed VI a bien voulu à cette occasion baptiser cette promotion du nom de maître Abdrahman Yusfi. Sa majesté le roi Mohamed VI a promu par la suite des officiers supérieurs au grade de général et de colonel-major et a autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des forces armées royales au titre de l'année 2019. Et au cercle mess-officier de la garde royale à Tétouan, sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, reçoit le général de corps d'armée Abdou Ftahil Wurraq, inspecteur général des forces armées royales, qui présente au souverain un message de vœux, de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et militaires de rang des forces armées royales à l'occasion du 20e anniversaire de l'accession de sa majesté le roi au trône de ses glorieux ancêtres. Le souverain est salué par la suite par les majors de promotion, l'oréal des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. A cette occasion, sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, offre un déjeuner en l'honneur des personnalités invitées, déjeuner présidé par son altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan. Et toujours ce mercredi, en fin d'après-midi, à la place du méchouar du palais royal de Tétouan, sa majesté le roi Mohamed VI, amir el-Mouminin, accompagné de son altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan et de son altesse royale, le prince Moulay el-Hassan, préside la cérémonie d'allégeance en commémoration du 20e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Une cérémonie qui couronne les festivités marquant le 20e anniversaire de l'intronisation du souverain. Une cérémonie qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux trône al-Avite. La cérémonie s'achève par une salve de 5 coups de canon. En début de semaine, sa majesté le roi Mohamed VI, amir el-Mouminin, avait reçu au palais royal à Tétouan les membres de la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du périnage au titre de l'année 1440 de l'Egyre. Le même jour, sa majesté le roi Mohamed VI avait également reçu toujours au palais royal de Tétouan M. Abdelatif Jouahiri, wali de Banque al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2018. L'arianier est une plante endémique dont on extrait une huile qui requiert beaucoup d'attention et un travail soutenu de conservation et de valorisation. Une tâche à laquelle des milliers de femmes s'attellent avec beaucoup de passion et cela particulièrement dont le souce aidé par l'INDH et le garantissent ainsi leur autonomie financière. Exempla à dire avec la coopérative de Toudart, une véritable réussite aux féminins, comme vous allez le voir dans ce reportage dessiné. Zekia Burkaz et Youssef Mziani sur un commentaire de Dominique Orlando. Elles sont plus de 100 femmes à se rendre tous les jours de la semaine à la coopérative Toudart, qui comme son nom l'indique en langue amazir, signifie tout simplement la vie. C'est d'ailleurs la première chose qui frappe à l'image. Lorsqu'on les observe se dirigeant vers leur lieu de travail, elles semblent enchantées. J'ai un bon poste de travail, un bon salaire, et je m'occupe moi-même des frais de ma scolarité. J'ai aussi financièrement mes parents. Les femmes au foyer sont devenues autonomes financièrement grâce à cette activité génératrice de revenus. L'extraction de l'huile d'argane se fait à la main. Elle a toujours été exclusivement le travail des femmes au sein de la population amazir. De nombreuses coopératives agricoles féminines ont donc été créées dans cette région triangulaire, formée par Esawira, Agadir et Tarudant. Des milliers de coopératives et associations ont été constituées grâce à l'INDH, quelques 20 000 au total, avec pour bénéficiaires principalement des femmes. Fondée en 2004, la coopérative Tout d'Arc constitue un vrai modèle de réussite dans la région de l'alimentation aux cosmétiques. Ces produits sont tous de haute qualité. Ils sont tous également certifiés biologiques, ce qui explique en grande partie un chiffre d'affaires avoisinant les 6 millions de dirhams entre juin 2017 et juillet 2018. A quelques jours de Aïd al-Adha, la race sardi vole la vedette dans les différents marchés du royaume. Les différents marchés aux moutons, bien évidemment. Les ménages se l'arrachent grâce à la qualité de sa viande et à son aspect extérieur. Mais qu'en est-il des conditions de l'élevage et des contrôles sanitaires ? Vous allez le voir dans ces images réalisées dans une ferme pilote d'Aklad Srarna, l'état du cheptel est excellent et toutes les mourses seraient satisfaites. Iman Ablo. Le sardi, la race la plus réputée de l'élevage au vin du pays. Dans cette ferme d'Aulad Zerad, l'un des fiefs de ce cheptel, le processus d'élevage et d'engraissement suit son cours dans les conditions requises. L'élevage des moutons s'effectue selon les normes d'hygiène. On les nourrit au maïs et à l'orge dès leur naissance. Et ces fourrages garantissent une viande de bonne qualité. Les fourrages sont de la bonne qualité. Blé, orge, maïs. Notre région est connue pour la qualité de son cheptel au vin. Nous avons des clients qui viennent de partout, de Casablanca, de Rabat et de bien d'autres régions. Nos clients nous font confiance et ils reviennent tous les ans. Des clients fidélisés et prêts à débourser le plus grand budget pourvu de consommer une viande d'une qualité irréprochable. Ici, les moutons sont en très bon état. Regardez la denture de celui-ci. Rien à dire. Et puis, côté prix, comptez entre 3 000 et 6 500 dirhams. Et avant d'atterrir sur vos assiettes, ces moutons ont été enregistrés, identifiés pour assurer leur traçabilité. Le contrôle vétérinaire est aussi au programme. Dans cette ferme d'élevage, les moutons ont été contrôlés, tout comme leur alimentation et leur état sanitaire. Leur engraissement se fait dans de bonnes conditions, ce qui garantit une excellente qualité de viande. Une viande de bonne qualité, mais à consommer avec modération durant Aïd al-Adha. Les exagérations nutritives sont donc à bannir pour profiter pleinement de l'effervescence d'une fête religieuse qui incarne le sacrifice dans ses plus nobles valeurs. A rappeler que nous allons célébrer la fête du sacrifice le lundi 12 de ce mois-ci. Ouvrons à présent la page Le Monde de ce journal avec d'abord la crise soudanaise. La nouvelle instance de transition sera formée dans deux semaines. Une étape cruciale après plusieurs mois de tensions entre les contestataires et les militaires. Les civils auront la majorité dans ce nouveau conseil souverain. Cette annonce a été accueillie d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction par les manifestants. Il les salue, une nouvelle page de l'histoire de leur pays. 30 morts et bilans provisoires en moins de 24 heures après les deux fusillades qui ont secoué les Etats-Unis. La première attaque a visé un supermarché d'El Paso au Texas. La seconde est survenue quant à elle à Dayton dans l'Ohio. L'auteur de la première attaque a été placé en garde à vue alors que celui de la deuxième attaque a été immédiatement abattu par la police. Elle évoque d'ailleurs des motifs haineux et racistes. Un fort séisme de magnitude 6,3 enregistré aujourd'hui dans le Pacifique au large de Fukushima au Japon. Hier déjà une alerte a été. Un tremblement de terre avait été lancé par les autorités. Le séisme n'a pas fait de victimes. Les dégâts matériels sont minimes et le risque de tsunami est pour l'instant écarté. Dans ce pays où les températures ont atteint ces derniers jours les 42 degrés, la canicule y a d'ailleurs fait des dizaines de morts. Découvrons à présent un défi inédit, brillamment réussi par un inventeur français. A 40 ans seulement, le Marseillais Francky Sapata vient de traverser la manche debout sur son flyboard d'une invention prometteuse. en seulement 20 minutes, la traversée est un succès spectaculaire. Iman Abloh. 8h15 ce matin, plage de Sangatte au Pas-de-Calais. Ici, sous les yeux de plusieurs centaines de curieux, l'inventeur français Francky Sapata réussit enfin à traverser la manche debout sur son flyboard R, 10 jours après un premier achèque. Un défi réalisé en seulement 20 minutes. L'homme volant a dû réaliser une courte pause à mi-chemin sur un bateau pour ravitailler son engin en kérosène. Casqué et harnaché, tout de noir vêtu, ce Marseillais de 40 ans s'est envolé vers Saint-Margaret Bay, côté anglais. Il s'y est posé après avoir parcouru les 35 kilomètres de Détroit debout sur sa machine volante, doté de 5 mini-turbo-réacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 180 km heure avec une autonomie d'une dizaine de minutes. Lors de sa première tentative, Francky Sapata et sa holding du même nom ont trouvé un éco-médiatique, quelques jours seulement après une première vitrine d'envergure lors du défi des militaires du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Ce jour-là, il avait offert un spectacle futuriste. Fusil en main, il avait volé à plusieurs dizaines de mètres du sol sur son invention, 100% développée en France. Pour l'heure, Francky Sapata a toujours latté dans les airs. Il se prépare déjà à d'autres défis. Terminer la fabrication d'une voiture volante, mais aussi être le premier à surfer la poudreuse dans les nuages. L'homme compte en effet voler à 2000 mètres au-dessus des nuages. Ce sera son prochain challenge. Sacré défi, effectivement. C'est l'été en plage, en montagne ou tout simplement en ville. Le port de lunettes de soleil est fortement recommandé car comme pour la peau, les ultraviolets épuisent le capital soleil des yeux. Sur le marché, les choix abondent pour attirer une large clientèle. Vintage, glamour, au rock. Toutes les tendances se sont proposées, mais gare aux achats impulsifs car certains produits au prix réduit peuvent s'avérer très loussifs. C'est un reportage d'Imane Slaoui et Adnan El-Harré sur un commentaire de Zakaria Mokinbil. Nous sommes chez un opticien de Rabat. Un large choix de lunettes solaires de différentes formes et couleurs. En période estivale, la demande sur ces produits connaît une forte croissance. Ces articles contribuent à embellir l'aspect extérieur et surtout à protéger l'oeil contre les rayons ultraviolets. Dans la rue, des lunettes d'une toute autre qualité sont proposées à des prix qui défilent la concurrence. Si les prix sont attractifs, ces produits peuvent s'avérer dangereux pour l'oeil. Il est indispensable de porter des lunettes solaires pour protéger les yeux des rayons ultraviolets. Il y a un grand choix de lunettes proposées dans la rue avec beaucoup de produits de contrefaçon. À des prix réduits, 20-30 dirhams. C'est un phénomène connu en été. L'utilisation des lunettes de contrefaçon peut entraîner de graves complications pour l'oeil à cause de l'infiltration des rayons ultraviolets. En plus, ces articles peuvent causer des problèmes de vision. C'est pourquoi les spécialistes recommandent d'opter pour des lunettes solaires médicales fabriquées selon des standards professionnels. Les rayons ultraviolets peuvent affecter la rétine ou les tissus extérieurs de l'oeil. Cela peut causer des rougeurs, des inflammations et des fois des migraines ou des lésions au niveau de la cornée. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser des lunettes solaires médicales contenant plusieurs filtres. Ces lunettes sont produites selon des standards bien connus afin de protéger l'oeil. L'opticien dispose d'un matériel adéquat pour mesurer la protection des lunettes contre les UV. Ces appareils ne sont disponibles que chez les opticiens qui garantissent la qualité des produits. Pour beaucoup, les lunettes solaires sont un accessoire indispensable, surtout en été. Toutefois, un choix judicieux est nécessaire afin de prévenir des complications. Le soleil, justement, il y est généreux, la propreté irréprochable et le calme absolu. Je vous parle de Tarazout, une destination très prisée par les touristes nationaux et internationaux. Un paradis terrestre qui ne laisse personne de marbre. Et si vous n'avez pas encore planifié vos vacances estivales, ces images vous donneront certainement quelques idées. Suivez les guides. Hijib Tamek, Atman Tazi et Nisri El-Habdaoui. Sur un flanc de montagne, au nord des Gadir, apparaît un coin paradisiaque, Tarazout. Ici, on respire la fraîcheur sous un soleil des plus chaleureux. Loin du brouhaha de la ville, on se laisse bercer par un vent agréable entre ciel et mer. Je préfère être héberger à Tarazout. C'est mieux que le centre-ville. Tarazout est propre, c'est une belle région. J'aime bien cette région, elle est très reposante. Son climat est apaisant. Le cadre est vraiment très avenant. J'ai visité la ville d'Agedir et Saouira aussi. Et maintenant, je suis à Tarazout. L'endroit est magnifique. Les habitants sont sympathiques et l'atmosphère est plaisante et confortable. La station de Tarazout a le vent en poupe. Les unités hôtelières installées dans la région ont donné un bon coup d'accélérateur à l'activité touristique dans la région de Sous-Massa. Le tourisme interne constitue une locomotive essentielle pour le développement économique de la commune de Tarazout. Le conseil communal a déployé d'énormes efforts pour l'aménagement de cette région. Aujourd'hui, la station Tarazout s'oriente vers le balnéaire avec une légère touche naturelle. Pour cela, la région peut compter sur son arrière-pays. La destination cible également d'autres segments comme le surf, le sport et des activités découvertes. De quoi séduire une clientèle éclectique. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouden-Fohara ici. Quant à moi, je vous dis à demain. Toujours avec rempli.